Bonjour à tous et bienvenue sur Inclomotion aujourd'hui je vous parle du nouveau Dacia Duster en version GPL on a ici une configuration de finition extrême donc dans ce magnifique verre qui lui va très très bien je trouve et avec plein de petits inserts cuivrés un peu partout sur le véhicule mais aussi à l'intérieur vous verrez ça tout à l'heure à l'avant on retrouve le tout nouveau logo de chez Dacia en blanc ça donne un peu l'impression que la calandre est lumineuse elle ne l'est pas mais le look est là et c'est plutôt bien fait le Duster adopte une nouvelle signature lumineuse en Y qui se fond dans la suite de la calandre avec les deux traits sur cette finition extrême on retrouve des jantes noires brillantes c'est pas très heureux franchement on aurait préféré des jantes mat ça aurait donné un style beaucoup plus agressif et beaucoup plus sportif là bon ça fait un peu cheap en vrai arrière exit le logo Dacia on retrouve le nom de la marque en toutes lettres et exceptionnellement sur cette finition en cuivre mat comme à l'avant nouveau design dans les feux on retrouve le Y caractéristique de Dacia maintenant on retrouve deux séries des barres de toit qui lui vont très bien ça complète le look avec toujours le petit Duster en finition mat cuivré le Duster est un des véhicules familial de chez Dacia alors évidemment en termes de coffre et ben bonne surprise il est quand même plutôt accueillant et détail important la bonbonne de GPL est cachée sous le plancher et contrairement aux anciens modèles on ne perd plus de volume de coffre je vous ai dit c'est un véhicule GPL en fait il a deux motorisations la motorisation essence et la motorisation GPL avec une petite valve qu'on retrouve ici à côté du réservoir l'avantage d'un véhicule GPL c'est qu'il n'y a pas d'émission de particules et surtout on rejette environ 15% moins de CO2 par rapport à un véhicule thermique bon allez maintenant qu'on a fait le tour à l'extérieur on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur à bord du Duster franchement on sent un gros step up en termes de qualité de fabrication et de finition bon les éléments restent des éléments quand même assez bas de gamme on a du plastique dur vraiment partout c'est un peu dommage mais c'est Dacia c'est ce qui permet d'avoir des prix serrés donc on va pas trop s'en plaindre en termes de design sur le volant je trouve qu'il est très réussi avec ce petit côté bombé on retrouve le nom de la marque écrit vraiment en toutes lettres comme sur le coffre c'est plutôt joli c'est agréable au toucher c'est quand même un bon point derrière le volant on retrouve un cockpit semi-digital avec encore la présence de deux aiguilles physiques bon alors c'est un peu à l'ancienne mais bon ça fait le taf sur la console centrale on retrouve un écran tactile façon tablette qui est pas franchement de très bonne qualité et l'interface est pas franchement hyper sexy c'est vraiment pas très joli on sent que on est vraiment sur un véhicule bas de gamme en termes de design franchement les sièges sont plutôt pas mal mais par contre en termes de confort bah on n'y est pas franchement ça fait vite mal au cul l'avantage de la motorisation en GPL c'est que on peut avoir une boîte manuelle et on a donc un joli levier de vitesse qui est plutôt vraiment bien dessiné avec un petit acer cuivré tout autour vraiment pas mal on retrouve à l'avant deux prises USB dont une prise de charge rapide on en a deux autres à l'arrière et évidemment la prise 12 volts à l'arrière c'est assez accueillant c'est pas génial non plus on n'est pas ultra bien installé c'est comme à l'avant les sièges sont pas très confortables mais en termes d'espace à la tête ça va et aux genoux bon c'est un peu juste mais ça le fait quand même il y a un tout petit peu plus de place que dans le X1 bon allez maintenant on va aller faire un petit tour avec la voiture en termes de conduite franchement c'est quand même à peu près la même chose qu'un véhicule thermique c'est vraiment le même agrément on sent pas vraiment de différence le moteur est quand même un peu trop présent en termes de volume sonore encore si le bruit était agréable en termes de consommation on est en mode GPL sur une consommation moyenne d'une 8,8 litres c'est assez correct sachant que le GPL est à environ 70 centimes le litre ça reste quand même plus économique en mode essence là on est sur une consommation franchement réduite pour un véhicule de ce poids on est à 6,9 litres c'était quand même plutôt très très bon en conduite en mode normal le 2 heures se monte quand même assez dynamique il est assez plaisant par contre si on passe en mode éco alors là franchement ça manque de reprise c'est un peu un veau quand même on appuie à fond bah il se passe rien au niveau de la direction elle est un peu trop souple elle manque de précision et on n'a pas vraiment de retour d'information dans le volant ce qui rend un peu dangereux parfois ça répond quand même plutôt pas mal même si bon clairement c'est pas un foudre de guerre mais ça une bonne reprise pour ce duster en version GPL en finition extrême il faut compter 21 850 euros ce qui en fait quand même une très bonne option pour un SUV à prix abordable je sais bien õe là il on 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 Sous-titrage ST' 501